Allez viens avec moi, on va voir un petit peu ce qui bloque pour toi et qui t'empêche ou en tout cas qui te donne l'impression de ne pas réussir à rencontrer quelqu'un de sérieux. Donc là je m'adresse à des célibataires évidemment. On va voir un petit peu ce qui bloque de ton côté, en tout cas ce qui doit remonter de toute façon, ce qui devrait être extériorisé un petit peu plus pour t'aider à te libérer justement par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport au fait d'attirer quelqu'un qui te correspond davantage, d'accord ? Alors, ok, tu es en train de te sortir d'une situation sauveur-sauvée, voire même de plusieurs situations sauveur-sauvée. Et visiblement, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, tu t'es posé en sauveur ou en sauveuse, ça t'a épuisé. Et tu en es même arrivé à un point, pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui ressort ici, à ne plus t'aimer. Tu en es arrivé par le passé à un point où tu ne t'appréciais même plus tel que tu étais. Tu ne te donnais plus aucune valeur, ou en tout cas, tu te dépréciais énormément. Mais même pour les plus petits gestes du quotidien, même pour les petites victoires du quotidien, comme ce n'était pas valorisé à l'extérieur, comme ce n'était pas mis en valeur, comme on ne donnait pas autant d'importance que ça à tout ce que tu accomplissais, avec le temps, inconsciemment et toujours involontairement, tu t'es pliée, tu t'es fait ou faite à l'idée que finalement, ce n'était pas grand-chose en fait. Et que quelque part, inconsciemment, l'amour pour toi, c'était quelque chose de douloureux. Ce n'est pas censé être quelque chose de douloureux. Ce n'est pas censé être un combat, une lutte de tous les jours qui t'épuise, et qui finalement t'amène à te faire sentir comme ça au bout de ta vie avec quelqu'un. Surtout si cette personne en face de toi semble au meilleur de sa forme. Là, il y a clairement un déséquilibre de toute façon, d'accord ? Il y a des attentes et des projections qui ne sont pas satisfaites. Donc effectivement, là, tu es en train de te sortir d'une situation sauveur-sauvée, tu es en train de comprendre ton schéma de pensée, tu es en train de comprendre comment tu as pu fonctionner ces dernières années, ok ? Et ça remonte à loin, parce que pour certains d'entre vous, ça remonte à ces huit dernières années. Sur tout ce que tu as pu vivre ces huit dernières années, là, là, tu as le package complet d'un eau karmique personnel extrêmement puissant, mais qui est en train de se défaire, qui est en train de se dénouer. Vraiment, essaie de retenir ça, parce que c'est un vrai encouragement, si tu veux, pour justement t'amener à continuer sur ta lancée, et t'amener à travailler ta confiance en toi. Parce que oui, tu es en train de te délester d'un schéma de pensée qui te poussait au sacrifice personnel, finalement, mais quelque part, cette guérison, cette résilience, elle n'est pas encore assez aboutie pour que tu puisses te faire assez confiance pour t'ouvrir davantage au monde, et par après, avoir confiance à quelqu'un d'autre, ok ? Ce processus, il se fait dans cet ordre. Parce que si tu essayes de mener ta résilience en travaillant ta confiance en autrui pour espérer améliorer ta confiance en toi, tu vas rester dans une forme de dépendance par rapport à qui que ce soit, par rapport à toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi. Tu es en train aussi de te libérer du générationnel. Il y a quelque chose de très lourd, de toute façon, par rapport à tout ça, mais vraiment, on peut t'assurer que tu peux te sentir un petit peu plus en sécurité avec tes propres pensées aussi. Là, je m'adresse à des personnes qui ont eu l'impression de tourner en rond sur tous les domaines. Sur tous les domaines de ta vie, tu as eu l'impression de tourner en rond, d'être comme dans une espèce de brouillard. On me parle de cygne aussi, l'animal. Le cygne va voir la symbolique de cet animal en spiritualité, en développement personnel. Il y a quelque chose de très fort et de très significatif qui va pouvoir t'aider. On a le cygne, de toute façon, on a la lettre B, la lettre I et le L aussi. Il y a le O aussi qui apparaît en plus petite partie, mais comme si, en fait, on te parlait de quelqu'un. Pour la lettre O, c'est comme si on te parlait de quelqu'un qui s'était tenu en arrière-plan, avec qui tu as entretenu une relation peut-être en coulisse comme ça, quelque chose de secret, mais finalement qui t'a poussé à te sacrifier aussi. C'est quelqu'un qui t'a encouragé par son comportement, par son tempérament assez égocentré à te sacrifier aussi. C'est toi qui as ouvert les yeux. C'est toi qui as ouvert les yeux d'un point de vue beaucoup plus général. De toute façon, tu as ouvert les yeux par conséquence à une saturation générale. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous ici, tu as même senti ton corps te lâcher. Ton corps a saturé aussi. C'est-à-dire que tu as été atteint d'une grande fatigue, mais une fatigue que tu n'arrivais pas à expliquer. C'est vraiment quelque chose qui t'a cloué sur place, comme un surmenage. Comme un surmenage au travail qui peut arriver et qui porte atteinte au corps. Parfois, le corps refuse d'avancer au bout d'un moment. On refuse d'avancer. C'est brutal, en fait. C'est soudain, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est ton corps qui te parle et qui est juste en train de te dire « Je ne peux plus supporter la pression que je suis en train d'encaisser dans ton milieu professionnel. Prends une décision par rapport à ta carrière. » Mais là, ça a été un petit peu ça. Au niveau relationnel, c'est comme si d'un seul coup, ton corps t'avait distorte maintenant. Tu ne veux pas m'écouter, je vais t'envoyer des signaux beaucoup plus forts. Je te le rappelle, le corps nous envoie des messages pour nous parler. Notre intuition, nos guides nous envoient des messages au travers des sensations de notre corps. Et donc, pour certains d'entre vous, ça a été comme un blackout au niveau physique et au niveau de la santé nerveuse. Ça a été quand même assez difficile. Et tu es en train de te relever de tout ça. Pour certains d'entre vous, ça a même entraîné un arrêt de travail. Un long arrêt de travail pour te remettre de tout ça, pour vraiment essayer de remonter la pente. Il y a une forme de tristesse aussi qui est là, qui est sous-achante et sur laquelle on essaye d'attirer ton attention. Pour essayer de la soulager, essayer de l'exprimer, de l'extérioriser. Elle ne peut pas rester à l'intérieur de toi là. Cette tristesse-là, il ne faut pas qu'elle s'accumule. Tu en as assez accumulée en fait. Tu en as assez accumulée et ça t'a empêché ces dernières années de t'accomplir, d'avancer ou en tout cas d'essayer de prendre des initiatives pour construire des choses qui t'intéressent dans ta vie, qui t'appellent, tu vois, qui te correspondent davantage, qui te correspondent complètement. Cette position sacrificielle, elle était alimentée par cette tristesse. Plus tu te sacrifiais, plus tu étais triste en fait de voir que tu n'obtenais pas la reconnaissance voulue en fait par rapport aux efforts que tu investissais. Plus tu étais triste aussi de constater que la balance était clairement déséquilibrée dans ce duo qui était le tien à cette époque. Donc, on n'est pas seulement sur une histoire de deuil, entre guillemets, de relation. On est vraiment en train d'essayer de te faire passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, en fait, elle te pousse à te délester de ce fardeau émotionnel qui te poussait au sacrifice. On te pousse à ouvrir les yeux sur toi-même. On te pousse à ouvrir les yeux sur tout ce qui t'a poussé aujourd'hui, en fait, à donner comme un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, tu vois, à donner comme une seconde force dans ta vie. Mais cette seconde force, pour l'instant, elle ne fonctionne pas à son plein régime parce que tu n'es pas encore complètement rétabli. Et c'est pour ça qu'on te dit chaque chose en son temps, en fait. Chaque chose en son temps. Parce que pour certains d'entre vous, là, tu es pressé. Ou en tout cas, tu es dans une forme d'agacement par rapport au fait de ne pas forcément trouver en face de toi de profil assez intéressant, ni assez solide, en fait, par rapport à ce que tu souhaites construire dans ta vie. Là, je m'adresse à des personnes qui ne cherchent pas de relation légère. Tu cherches quelque chose de vraiment solide, quelque chose qui pourra vraiment être construit, qui pourra vraiment traverser les époques, qui pourra vraiment traverser les tempêtes parce qu'il y aura communication, parce qu'il y aura échange. Mais pour qu'il y ait communication et échange, il faut que deux personnes qui ont vécu des choses très intenses et aient acté une forme de résilience vraiment réelle, se rencontrent. Et pour l'instant, en fait, c'est comme si on te disait que la personne que tu vas rencontrer est aussi en chemin sur cette résilience personnelle. Donc là, si on vous mettait face à face, présentement, là, tout de suite, vous auriez envie de vous rapprocher. Mais ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas parce que vous êtes encore dans la douleur. Vous êtes encore trop fragiles tous les deux. Tu vois ? On a la lettre R et Y aussi qui apparaissent par rapport à la rencontre qui arrive. Pour certains d'entre vous, c'est une toute petite partie. C'est une rencontre récente. Mais encore une fois, ça correspond à ce que je viens de te dire juste avant. C'est un peu trop tôt. C'est-à-dire que là, si vous envisagez quelque chose de vraiment approfondi, il va y avoir une forme de dépendance. Il va y avoir une forme même de codépendance, de projections qui ne seront pas, encore une fois, équilibrées et qui ne seront pas dans une propre clairvoyance. Tu vois ? On t'appelle à te réconcilier avec ton corps. Ton corps, tu l'as négligé pendant trop longtemps. Tu l'as négligé pendant trop longtemps. Quand je parle de négliger son corps, je ne parle pas d'esthétique. Je parle de bien-être. Je parle d'écouter les signaux. Je parle de faire attention, en fait, au bon fonctionnement de ton corps. C'est ton véhicule indispensable, c'est ton principal allié, c'est ton seul allié sur ton existence. Et c'est celui auquel tu dois consacrer du temps. Donc, on t'encourage à consacrer davantage de temps, à prendre soin de ton corps, prendre soin de ta personne et à retrouver déjà, dans un premier temps, un peu plus de temps pour toi-même. Mais continue sur ton chemin, tu vas y arriver. Merci.